Se nourrir de façon équitable dans les années 90, c'était ça. Puis, en 2000. En 2019, on est rendu là. L'équitable est bien vivant. Équiter faisait, il y a 20 ans, une liste des points de vente de produits équitables. Il y avait cinq points de vente sur la liste. On l'a mise à jour, cette liste, l'année dernière et il y a aujourd'hui plus de 800 points de vente au Québec où on peut trouver des produits équitables. En effet, il est plus simple aujourd'hui de dénicher des produits équitables, surtout qu'on les retrouve aussi dans les supermarchés. C'est vraiment intéressant que les grands distributeurs comme Métro, comme Sobeys, comme Loblaz et Phil le pas de passer à l'équitable. Tant mieux pour les producteurs, ça fait des gros volumes quand même de vente pour eux. Les aliments équitables sont souvent biologiques, mais pas tous. La banane biologique chez Métro qui n'est pas équitable versus la banane biologique chez IGA qui est équitable, elles sont au même prix. Le café, pareil. Les cafés bio équitables vont être dans les mêmes gammes de prix que les cafés bio non équitables. Quand vous avez une certification équitable sur un produit, c'est qu'il y a une transparence dans la chaîne d'approvisionnement. On sait que les producteurs de ce café, de ce thé ont été payés à un juste prix. Vous avez également l'assurance que derrière ça, il y a des bonnes conditions de travail. Donc pas d'esclavage moderne, pas de travail des enfants. Les travailleurs ont des contrats de travail avec des congés, avec le droit à un congé maternité pour les femmes, par exemple. Donc c'est vraiment des conditions sociales dignes. Et puis, en même temps aussi, le respect de l'environnement. En plus du prix juste, du prix minimum qu'on garantit aux producteurs, il y a un petit montant supplémentaire qui n'est pas versé aux producteurs, mais à la coopérative pour financer des projets en santé, des projets en éducation, des fonds de pension pour les retraites. Certaines certifications nous garantissent que les produits sont réellement équitables. Le logo qu'on retrouve le plus facilement chez nous ici au Québec et au Canada, c'est le logo Fairtrade, celui qu'on va trouver ici, par exemple, sur le T4O'Clock. On le trouve aussi sur le sucre, sur le chocolat, sur le café. C'est la certification la plus importante, la plus disponible sur le marché au Canada. Mais attention, Fairtrade en un seul mot. Fairtrade en deux mots, c'est la certification de l'organisme Fairtrade USA, qui ne respecte aujourd'hui plus les mêmes standards. Alors, les prix minimums sont plus bas. On a souvent des violations des droits humains qu'on a constatées sur le terrain qui n'ont pas été réglées par le système. Aussi, Fairtrade USA va certifier des grandes plantations et pas seulement des petits producteurs indépendants. En plus de Fairtrade en un seul mot, l'Association québécoise du commerce équitable reconnaît la rigueur de ces deux autres certifications. Et puis, on va aussi trouver la certification Fair4Life, qui est beaucoup plus récente. On a ici le symbole des petits producteurs qu'on trouve chez le Café Santropole, notamment, également chez Camino. James Salkin et Jennifer Luzinski, des Cafés Santropole, sont parmi les premiers torréfacteurs à avoir offert du café équitable au Canada. Il fallait appuyer le producteur et non l'exploiter. Les consommateurs qui sont animés par la possibilité de faire des gestes au niveau politique avec leur pouvoir d'achat, ils existent, ils ont toujours existé. Même si la liste des produits équitables s'allonge, le produit Fair depuis plus de 20 ans demeure encore le café. La croissance du café, c'est peut-être 2 % par an. Ça suit la croissance de l'économie. Mais l'équitable a augmenté de 18 % l'année dernière, donc... On a vraiment des beaux taux de croissance et qui sont beaucoup plus rapides que le marché conventionnel. Le vin ici, une bouteille de vin certifié équitable, ça j'avoue que c'est une surprise. Alors ça fait quelques années que la SAQ offre quelques vins équitables. Ils ne sont pas disponibles dans toutes les succursales encore, mais si vous voulez demander à votre marchand SAQ, il va pouvoir les faire venir s'il ne les a pas en stock. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment de me dire qu'on peut changer le monde à chacun de nos achats, à chacun des petits gestes quotidiens qu'on fait. Boire un café le matin, manger une banane comme collation, tout ça, c'est des petits gestes qu'on peut faire qui font une grande différence pour les petits producteurs. Sous-titrage ST' 501